Bonjour, je me suis relancée dans le batch cooking récemment car je commençais à en avoir marre de passer trop de temps en cuisine avant chaque repas. Résultat, après trois sessions je suis très contente, on mange bien et je passe moins de temps en cuisine. Vous trouverez les recettes de mes dernières sessions sur mon site violaine.kitchen que j'ai fait évoluer récemment. Soyez juste un peu patient, il est assez long mais ça va bientôt changer. J'avais déjà fait pas mal de tests de batch cooking en mai 2018, j'avais d'ailleurs fait une vidéo avec de précieux conseils. Cette vidéo est toujours d'actualité, vous pouvez la voir dans le i qui apparaît en haut à droite de l'écran. Cette fois-ci je voulais optimiser encore davantage. J'ai donc lu plusieurs livres et regardé plusieurs sites pour voir comment je pouvais gagner le plus de temps possible et voici ce qui est ressorti de ces lectures. Évidemment ce sont souvent des conseils de bon sens mais ça ne fait jamais de mal de se les remémorer. Déjà pourquoi faire du batch cooking ? C'est pratique pour manger équilibré car avec le batch cooking on a une vue d'ensemble de ce qu'on va manger sur plusieurs jours. Comme on a prévu les repas, ça évite les craquages de dernière minute. C'est aussi une bonne façon de faire un régime spécifique. J'ai vu pas mal de livres pour faire du batch cooking, faible en sucre ou tout simplement pour maigrir. Maintenant comment s'organiser ? Évidemment il faut faire un plan des repas qu'on veut cuisiner en une seule fois, en particulier au début quand on n'est pas encore habitué à faire du batch cooking. Si on fait un plan pour cinq jours, on prévoit des repas avec des produits crus les deux premiers jours pour qu'ils soient encore frais. Pour le troisième jour, on garde au réfrigérateur un plat cuit et pour les deux derniers jours, on prévoit des plats qu'on aura congelés juste après le batch. Pour ces plats congelés, il faudra juste penser à les mettre dans le frigo la veille pour une décongélation à douceur. Pour simplifier la tâche, il est recommandé de cuisiner certains ingrédients qu'on mangera deux fois dans la semaine sous deux formes différentes. Par exemple des pois chiches dans un curry de légumes et dans un houmous ou bien de la viande hachée une fois en boulettes et l'autre fois dans une sauce bolognaise. On va aussi utiliser à plein les outils de cuisson à notre disposition. Au four, on peut par exemple faire cuire en même temps une quiche et un gratin, un cake et des lasagnes ou bien un hachis parmentier et une tarte. Si on sort le cuis vapeur, on remplit tous les étages. Dans le mien, je mets par exemple du riz au premier étage et des légumes sur les deux étages supérieurs. Et qu'est-ce qu'on prépare exactement ? Les recettes en mode batch cooking qu'on trouve sur les sites et dans les livres sont toujours intéressantes, mais personnellement je trouve ça compliqué de se lancer dans des recettes qu'on ne connaît pas au moment de faire du batch cooking car ça prend souvent plus de temps de faire des recettes qu'on ne maîtrise pas. Je vous conseille donc plutôt de chercher dans vos carnets de recettes des plats qui peuvent se préparer en batch cooking. Dernière chose à noter, batch cooking ne signifie malheureusement pas zéro préparation au moment du repas. Ce serait formidable, j'adorerais, mais il ne faut pas rêver. Il faut souvent combiner, réchauffer, sans que cela nécessite toutefois de sortir beaucoup de bazar et de se retrouver avec plein de vaisselle à laver. Voilà voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour des idées plus précises de batch cooking. En attendant, vous pouvez aller faire un tour sur mon site ou sur mon compte Instagram. A bientôt ! Musique 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 Musique